bonjour à toutes et à tous on s'est retourné pour une nouvelle vidéo sur le jeu Earth of Iron 4 avec l'union soviétique notre point d'invasion de Zikjiang avançait bien nous allons bientôt jusqu'à la seconde guerre nécessaire pour l'espan républicaine avance un peu partout nous avons réussi à leur donner un bon coup de main nous avions lancé la production en masse d'usine militaire dans l'épisode précédent nous préparions massivement la guerre notre industrie civile est prête maintenant c'est une industrie militaire qui doit se préparer et pour ça nous avons nommé un théoricien important Durkis Zhukov qui n'a pas été remis en cause suite aux purges saliniennes et parce que c'est un héros du peuple donc c'est pour ça que nous l'avons alors là je pourrais prendre la ville c'est pratique que je puisse percer hors tank quoi il va bientôt passer avec ici son niveau compétence qui est parfait la production de canons anti-tank quasiment complète ici calculateur va calculateur a été fait décryptage maintenant donc cette armée là n'est plus prioritaire pour un moment faut vraiment se garde mes canons pour l'entraînement là la du co va je commence beaucoup d'assaut il va sûrement réussir à tenir avec le corps expéditionnaire que nous avions envoyé nous n'ont plus que deux usines civiles à construire sinon ce sera plus que des usines militaires maintenant notre industrie militaire est largement dépassée par le Reich allemand même si nous avons un panneau d'agression leur industrie civile est plus forte que à l'heure mais militairement nous faisons concurrencer après si on peut regarder la france soit la france avec tout ce que j'ai modifié devraient bien tenir dans lancée de guerre bon normalement devrait pouvoir traverser barcelone quoi une fois qu'ils prient barcelone je vise avec un région a ce qui fait un iso augment ils auront des pénuries de carburant et voit quoi 4% d'attaque avant de toute façon ce sera toujours pratique pour plus tard les canons de on va pas mentir la première salle de soldats du peuple la deuxième salle soldats du peuple sont arrivés ils ont peur qu'un anti-chart donc eux vont rejoindre le marichal voilà rotation forcée vu la période on va faire ça on va maintenant car mes pionnaises est renforcée de sacré soldats le commissariat populaire d'industrie de la défense a été atteint nous avons maintenant enfin des points ainsi antifascistes et réunions occidentaux et sont répressifs corrompus mais les pires ceux qui se prétendent progressistes voire socialistes en imposant leur faussité aux proletaires et ils tentent de retarder la révolution en réutilisant les travailleurs leurs sévétudes perpétuelles let's go pour ça 210 jours et voilà je suis passé niveau 6 il y a pas mal à ce rythme à je remet tout montagnard ou à sous rubin ça avance bien aussi spécialisé sur bien armes légères c'est fait donc j'avais fait ça on va faire taux de renfort 5% avec la radio 18% de recherche générale ça c'est pas mal elle est tendue cette guerre quand même elle est tendue cette guerre d'espagne mais bon le japon fait bien mal à la chine même si la chine s'enfonce au niveau du même choco le japon s'enfonce dans les terres au sud de nankin de nouveaux brillants officiers donc les officiers purgés sont encore réduits de 10% donc on est malheureux c'est de moins en moins important à cette moment on serait bateau montagne c'est moi qui vous le dis il faut qu'on arrive à percer cette région là donc matériel de soutien la pénurie de matériel soutien il va tout combler mater bon canard t-shirt ça va prendre du temps tout le monde ici bon ils sont tous bien gradés là d'abord que j'ai pas encore augmenté leur effectif donc eux ils sont au complet niveau amélioration eux aussi des divisions là vont être aussi équipés de canons t-shirts mobile non compagnie de logistique mais m j'ai perdu j'ai gaspillé de l'expérience donc une fois qu'ils auront totalement préparé leur plan d'assaut je lancerai l'assaut à ça sa première bonne nouvelle déjà on commence à avoir des excédents d'industrie ça va être compliqué maintenant de passer la poche suivante on verra bien que qu'est-ce qu'il y en a et ça passe pas ça passe pas de toute façon le digue campagne zikjang va pas tout commencer la campagne zikjang va commencer j'ai rapatrié mon général jokonev d'armée du maïn orient du cove pas de c'est du cove du cove va lancer l'assaut un assaut bien massive sur l'intégralité de les fortifications du digue jang normalement je peux pas attaquer depuis un mongoli même si j'ai un mois qui rentre en guerre avec moi j'ai pas besoin de le rentrer en guerre la guerre va durer un petit coup donc on va faire beaucoup d'expérience maintenant on va en profiter que ça fournisse de l'expérience c'est trop plein en mode j'ai modifié sans qu'on verrait quand à quoi ressemblera ma dernière division corps semblera ces divisions à vous fumerez à toute façon à canaux t-shirts armement ça a pris 10 millions en moins dedans à mes forces révolutionnaires sont revenus ici des troupes bien fatigué si je peux me permettre mais bon le xing jang a de l'industrie qui m'intéresse à l'industrie civile et militaire on a envie de l'annexer oui c'est une raison pourquoi cette guerre au niveau ressources on a qu'un c'est au niveau productivité et que ça nous intéresse cette invasion mon industrie a continué on va maintenant on va lancer la production aérienne cette pénurie va très vite finir c'est que c'est aussi qu'un antichard bomba wa 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 les accords de munich la relocation de l'amane sur le territoire frontalier des sudènes anticozovaquis sont une importante minorité allemande un accord a été trouvé l'amane accessu d'être mais promet de renoncer tout aux ambitieux en europe à france amane sali renforcement japonais depuis quelques temps de son vivant de la frontière manchou nos camarades mongols le signal que les forces japonais ce masque a eu bien de céder à ecu can cédé serait perdu comme un aveu de faiblesse mais recours à force pour être générée c'est sur question de vos heures c'est où ça je suis juste heureux de savoir c'est où d'accord ouais on charge dedans j'ai que 60% de réussite 40% d'échec j'ai perdu trente mille hommes et j'ai gagné dix pour dix expériences la frontière manchou ne t'a d'acquanté fort venait à tes courants d'exceptionnel ils avons surpris afin qu'ils étaient en plein de proactifs et ils n'ont pas une allure de revient en combat qu'ils m'ont suivi et oui japon j'étais foutu tout ça dans les dents la guerre là se passe plutôt bien c'est division en plus j'ai globalement une division alpine donc adaptée dans ces environnements de montagne combattant des montagnes je crois que j'ai débloqué non ? ouais voilà je viens de débloqué montagne plus 5% de mouvement plus 6% d'attaque et plus 10% de défense dans les montagnes voilà c'est voilà un nom roubleur combattant de collines devraient ranger j'ai dit voilà cryptage c'est fait je vais peut-être lancer un truc de 39 maintenant voilà industrie concentré plus industrie toujours alors on est en terre à la purge réussi après la création de quatrième de la quatrième internationale chasse partisans de trotsky s'intoxifient plusieurs proches de ce n'ont été exécutés ce stade s'est retiré de sa demeure chaque traitissue de son entourage ayant finalement été hors d'état de nuit il veut prendre un peu de repos parce qu'on serait pleinement sur la gloire de l'union soviétique il est temps d'enterrer la hache de guerre retirer l'esprit national qu'on peut trotsky purger normalement le Schmerch a été contourné Schmerch s'il fit mort aux espions et le nom donné à la proposition de département du comté smash d'origine serait double éliminé les espions ennemis et exécutés désertés à partir d'un héros en armée nous avons réussi camarades notre pays est enfin stable le trotskyisme est éliminé désolé c'est trop tentant trop tentant de prendre cette voix quand je suis russe un petit j'ai un accent pour Hav ça je suis d'accord donc là on va lancer beaucoup beaucoup de production une fois que mes chars mes chars moyens dans 78 jours ah voilà pour la fin d'année pour la fin d'année je les aurais cryptage décryptage ça va bien te donner une force à attaque ça roublard et ça avance bien roublard combattant des coins aussi hein décryptage et hop ça c'est fait bon ben on va faire euh machine outils avancés productivité plus euh 15% bien tout avec 7 en compétences parfait c'est parfait ça c'est parfait ça plus mon général augmente en xp mieux c'est je crois que le maximum parce que j'ai vu c'est 9 ouais vas-y passe dans mes armées si t'as envie une fois que japon aura liquidé cette poche là je peux vous dire que ça sera oui et même celle-ci ça fera déjà pas mal de pertes en avis pour une division chinoise non ici c'est quoi des collines cette guerre se passe très très bien ouh ils reprennent l'initiative là-bas le caoutchouc a maintenant commencé à être un problème vu que j'ai commencé à produire énormément d'avions et que je produis très très peu que je produis même pas de caoutchouc on va dire ouais c'est pas que je prends tout et peu j'en produis pas voilà la production vaste c'est ça ils commencent à prendre énormément de chasseurs et énormément de bombardiers donc voilà donc la capitale est toujours aussi loin la guerre là va encore ah non c'est la capitale ça c'est pas la capitale ça j'aurais pris une ville trois points de victoire il y aurait une capitale la capitale est là non ? coeur de point de victoire non point de victoire en faction pas ce que je voulais point de victoire c'est pas ça qui me elle était où la capitale ? c'était ça avant qu'il sort plus là ? est-ce que je vois aucun point de victoire en fait sur ce territoire ? radior vu qu'on arrive en fin d'année et puis qu'il commence à la construction 43 jours novembre ouais c'est ça j'aurais pour euh un beau cadeau de noël le petit 34 quasiment roublard en plus c'est bien vu qu'il sera dans l'armée du main orient pour tout ce qui est je vais le mettre en garnison ici alors pas une frontière mais uniquement garnison parce que je sais pas où l'affecter en fait donc voilà c'est surtout ça m'a permis de récupérer la 3 3 4 4 4 usines civiles une usine militaire c'est tout on s'en fiche on s'en fiche ça fait toujours ça en plus ça nous fait surtout une tonne d'XP une tonne d'expérience pour Djukov autant dire que c'est parfait d'aller de recherche dans l'aviation c'est parfait et en plus il a gagné un niveau de compétence quand même Djukov voilà donc maintenant ça sera construction de plein plein d'industrie militaire voilà on a déjà vu mon plan on va redonner un coup de main à Espagne nationaliste qui a du mal et on les a bien confinés autour de Barcelone là ils arrivent à reprendre de l'initiative donc euh autant dire que c'est moyennement agréable quand on apprend ça mais bon le matériau de soutien bientôt plus de pénurie canon anti-char la pénurie est bientôt terminée aussi ici on va rajouter un nouveau général et ça ça sera l'armée ukrainienne l'armée d'Ukraine voilà et couleur euh vert je vais essayer de mettre un grand code couleur différent mon cher Djukov j'ai besoin de toi ici voilà ici Roublard combattant les collines je vais sûrement finir Roublard voilà parfait en plus il y a encore plus d'organisation donc là mauvaises idées de toute façon euh les usines militaires qu'on a rattrapé le montant civil là il y a bientôt il y a bientôt on a bientôt que t'es 34 pour eux 18 voilà voilà lui il y a Roublard il y a combattant les collines il y a rangers montagnards moi j'ai encore 2 op ce qui me manque mais j'ai avantage décryptage maintenant encore plus de caoutchouc là je vous montre que la production aérienne c'est vraiment un goût financier niveau industrie mais bon c'est important quand même de réussir à le faire t'es 34 beau cadeau de noël ça c'est tentant quand même ça pour début 40 j'aurai le char là il faudrait 3 je vais faire ce gros tech rush alors là par contre euh je sais que c'est un énorme tech rush j'ai du moins 10% sur les recherches de blindés mais en plus 50% j'ai plein 60% de recherches dessus donc là maintenant je vais faire ma frontière ukrainienne bon bah ce que là c'est l'ancienne Ukraine enfin si je me trompe pas hein après j'ai peut-être pu me tromper pour moi c'est l'Ukraine ici vraiment que c'est la Boulogne Ukraine Boulogne Russie en haut je me trompe pas donc l'attaque des blindés du fait que j'ai des canons anti-chers maintenant dans mes divisions ça se passe tout seul voilà encore récemment parié voilà Aluminium je vais faire 3 blindés de chasseurs en plus c'est pas ce que je voulais faire c'est parti de jouer de lubi üzer bien je vais Voilà, donc ici il va me manquer du caoutchouc, il va me manquer de l'eau. Alors maintenant on va commencer à avoir vos grosses pénuries dans ces matériels. Maintenant vous comprenez pourquoi je n'ai pas beaucoup. J'ai plus de convoi, j'ai plus de convoi, j'ai totalement zappé ça, j'ai plus de convoi de transport, de trous, de ressources. J'ai totalement oublié de produire plein de convoi avant, ce qui fait que j'ai pris beaucoup de retard dedans. Donc là c'est vraiment visé le port et Barcelone avec ces assauts que je fais. Oui là c'est problématique, oui. J'arrive à avoir assez vite des convois. C'est quoi que j'ai des problèmes de convoi quand même. Là il me manque 4 de convoi. Enfin bon. On va avoir plein de problèmes de ressources, ça on est au courant. Là c'est quoi. A Shun Nanjing, un capteur de la république de Chine. Nanjing est occupé par les forces de l'Empire du Japon. Malgré la résistance acharnée des défenseurs chinois, les troupes japonais ont réussi à capturer le port de Zhongjiang et entrer en ville. Les actions de tirs sporadiques continuent à se faire entendre et plusieurs quartiers sont en profil. Mais la plupart des forces chinoises restées sans replier ont été capturées. Après après le Shanghai, le Japon vient d'avoir remporté une victoire de Tai contre l'Empire de Chine. Je m'étonne. Je m'étonne. C'est pas moi-ci. C'est fasciste. Donc améliorer la ligne Staline. Voilà. L'Allemagne revendique Memel alors que la force allemande de la frontière va venir adresser à Lituanie un ultimatum pour lui demander de renoncer au territoire Memel. Et l'arrêt agréable pour se rendre compte qu'elle était détachée lors du traité de Versailles. Y aura-t-il d'autres ajustements géopolitiques ? C'est à se demander. Bon, le resto de Barcelone c'est vrai que ça ne va pas être la plus facile d'assaut. Non, stop. On va attaquer comme ça. On va attaquer comme ça. Comme ça on va déjà emprisonner une division de gauche. Il faudra déjà une division au moins. Ils peuvent tout attaquer par derrière s'ils veulent. Ça me prouve que ce sont des lâches. Voilà. Voilà. J'ai totalement oublié de faire des convois. Autant pour moi. Bon voilà. Vous voyez qu'il faut se reproduire une armée mais il faut aussi penser à produire du convoi. voilà. Ouais bon, je me suis fait quand même 22 sous-marins en plus. C'est déjà pas mal. Voilà. On va pas en demander trop. Voilà. Là j'ai juste envoyé cet assaut là, c'est pour retarder mon adversaire. Voilà. Donc il peut arrêter l'assaut. Donc mes troupes sont en position. Si j'arrive à prendre le port, ça sera une énorme réussite là de mon plan. Alors là c'est du ranger qui va s'entraîner. Le génie, bon il s'améliore toujours un peu. Roublard. On verra bien quand on est en test qu'il montra les derniers pourcents. Là parfait, on a réussi à isoler les divisions du nord. Ah il est pas mauvais quand même. Ah il a avantage au décryptage. Il a avantage sûrement au décryptage. Ça c'est pas bon par contre. Donc l'industrie est presque bonne. On recherche toujours ET44. Alors je prends un énorme avance sur les chars, c'est vrai. Mais bon. Vu la situation en que je suis. C'est vrai qu'en 39 il y a plein de recherches. Mais j'ai fait beaucoup de tech rush pour 39 au début. Comment est ce qu'il faut ravitailler là ? C'est du territoire à eux ça. Ah il a Ragon, oui c'est le territoire à eux. C'est pour ça qu'ils vont commencer à avoir des problèmes de ravitaillement normalement. Ou pas. Je sais pas. Ressources caoutchouc. Allez. Ici on va déjà pre-shot déjà la prochaine demande. Moi j'ai bien pré-shot. Je suis déjà plus qu'à 6. Donc ça c'est bon. Ici on est en 39 donc les nouvelles armes. Les VPSH vont bientôt arriver. Voilà la garde d'Espagne avance bien. On va finir cette poche là dans cette vidéo. Elle sera un peu plus longue que celle d'avant. Autant se permettre d'avancer un petit coup. Ah ils ont réussi à reprendre. Ah non ils ont repris. C'est très genre qu'il y a le port ou c'est sexy. Rassurez-moi. C'est sexy. Ah non c'est bon c'est personne qui a bien le port. Ouh j'ai eu peur. C'est pas un instant j'ai eu peur. Machines à outils avancées. K39 on a les nouveaux canons d'artillerie qui vont bientôt être produits. Les Pouchkas de 152mm vont bientôt arriver. Ce refront. Ah Jukov a bien avant. Je fais ça c'est vraiment pour emprisonner cette armée. Bon voyez c'est ça. On va finir cette poche là. Après ça sera bon. Après il y aura cette petite poche là mais ça se terminerait vite. On laisse mon général sans nous occuper. Quant à nous on a une production. On a énormément de chasseurs qui commencent à décoller. Ici on peut regarder. On a deux cas de chasseurs en stock. Ils ont déjà trois brigades en moins. Il reste plus trois brigades opérationnelles ici. Ça demande une... C'est vrai. Tchikosovaki et les troupes allemandes sont entrées en Bohème et Moravie sous prétexte de l'établir l'erreur de ces provinces. Après les forces d'occupation allemandes ont créé un protecteur en tout le monde rattaché au rage. Force de soutien allemand à Slovakie Joseph à décaler son indépendance à Tchikosovakie. L'install il finit. Quant à nous on va... Effort d'armement. Voilà. Construction. Alors c'est vrai que là je vais vite dans les recherches. Je mets à force son habitude. Zog se soumet à l'Italie. Donc la bannie est maintenant italienne. Donc la poche là va mettre tout à l'être neutralisée aussi. C'est marrant. Ils ont deux poches. Ils sont en train de perdre tout. Ils retrouvent dedans. Concepteur d'équipement. Petit armoire. C'est marrant. Ils ont besoin de deux poches. Donc l'Albanie a été récupéré par l'Italie. Bien pour eux. Mais bon. En soit je pense que je suis largement mu. C'est trop près. Ils vont être rattachés. Au commandement là. Au commandement d'Ukraine. Ah j'ai vraiment envie de prendre ce territoire quoi. Comme ça au moins on finit ce côté là. Ah j'ai le droit de passer en France. Ok. Donc nouveaux officiers. Donc on est encore réduit. Ah on est au même niveau en décryptage de côté là. On est au même niveau en décryptage de côté. Donc c'est bien qu'on a deux avantages au décryptage. Bateau roublard. Donc on a bateau reconnaissance plus 25% d'efficacité. C'est ça roublard. Ouais reconnaissance plus 25%. Ah enfin on a réussi à repousser la division allemande. A plus que c'est l'italienne. Et voilà. C'est ainsi que nous pouvons terminer sur une bonne note. Cet épisode. Donc la campagne de Chine. Deux armées du Soleil Levant a commencé. Autant dire que celui-ci est inquiétant. On va peut-être commencer à les aider. L'Espagne nationale... L'Espagne républicaine a bientôt réussi à terminer sa guerre. Avec beaucoup d'aide de notre part mais c'est bien. Nous avons annexé le Ding-Jang. Qui ont maintenant rejoint la sphère de Staline. Et notre industrie est de plus en plus développée. Nous avons de plus en plus de chasseurs prêts à attaquer nos adversaires. Nous sommes de plus en plus prêts à la guerre. Autant dire que tout s'annonce bien. Pour cette guerre qui devrait m'en arriver. Et qui devrait bien tout éclater. Bon je vais juste préparer autre chose là. Pour qu'on y est. Voilà. Faut quand même qu'on continue à prévoir quand même notre industrie. Quand même. Alors pas trop près d'Aline de Front quand même notre industrie. Parce que ça serait ballot quand même qu'ils capturent les territoires. Ça serait ballot quand même qu'on soit obligés de nous replier. Et que toute notre industrie se trouve en première ligne quoi. Mieux vaut essayer de la replier un peu derrière. Bah. S'ils arrivaient à prendre Moscou. De toute façon la partie est finie. On va pas se mentir hein. Moscou. Voilà. On a quand même cette ligne là à défendre. Ligne du Nord aussi. Voilà. Voilà. Nous avons cette ligne là à défendre. Bien délimité. Au niveau de la région. De Rostov. Moscou. Jusqu'ici. Non. Tenir tous ces territoires. En tout cas. Je vous remercie de regarder cette vidéo dans ma compagnie. Sur ce Let's Play The Earth Viren Cat. Avec l'Union Soviétique. La guerre. La vraie guerre. Va bientôt commencer. Bon. Plutôt la seconde guerre mondiale. Va bientôt débuter. Nous. On va continuer à nous préparer tranquillement à notre côté. Quoi qu'il en soit. Je vous remercie de regarder cette vidéo dans ma compagnie. Je vous dis la prochaine fois. Dis ça portez bien. Et à dessus à tout le monde. дорогies ! C'est long. Jusqu'à où ceux qui m'ont essayé de faire la destination. Comme c'est stoked. Sous-titrage ST' 501